Jean, chapitre 15, verset 1er à 8. Jean, chapitre 15, verset 1er à 8. Je suis le cèpe, je suis le vrai cèpe, et mon Père est le vigneron. « Tout sa main qui est en moi et qui ne porte pas de fuit, il le retranche. Et tout sa main qui porte du fuit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fuit. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le cèpe ne peut lui-même porter du fuit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes le cèpe. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fuit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le saman et il sèche. Puis on ramasse le saman et on le jette au feu et il brille. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fuit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Que le Seigneur a béni et que tu sois la prodification de l'homme chacun de nous. Tout d'abord, nous voulons dire encore à l'église, bonne et heureuse année 2014 dans le Seigneur. Et tous nos auditeurs aussi, qu'à côté de nous sur les ondes, que ce soit sur Radio Père de Ville dans Connecticut, et nos internautes sur le webiniseurfwesberry.org. Encore une fois, bonne et heureuse année 2014 dans le Seigneur. Donc, ce sujet, nous, c'est porter le fruit du Seigneur avec abondance. On doit porter le fruit du Seigneur en grande quantité. Donc, nous, au début, nous avons des nouvelles. Jeudi, à ce premier dimanche, de l'année 2014. Ce qui va nous concerner au cours de l'année 2014, c'est porter du fruit. Nous voulons que l'église et bénézède de Westbury et toute l'auditeur qui nous a écouté, c'est pour nous porter du fruit au cours de l'année 2014. C'est ce qui concerne nous. C'est pour ça que nous voulons bâner toute pensée négative que nous avons gagnée au cours de l'année 2013. Et nous voulons concentrer sur toute pensée positive que nous avons gagnée au cours de l'année 2013. Et ce pensée positif, ça, nous a continué construire au cours de l'année 2014. Nous voulons avancer et nous reculer. Nous voulons produire plus fruit au cours de l'année 2014-là que nous avons produit au cours de l'année 2013. Et c'est pour ça que nous avons sujet à nous, c'est porter le fruit du Seigneur avec abondance. Lorsqu'on a apporté le fruit, nous voulons tout d'abord le fruit de la repentance et ensuite d'apporter le fruit du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas apporter le fruit du Seigneur sans qu'on va porter le fruit de la repentance. Pour qu'on va pouvoir apporter le fruit avec abondance, il faut tout d'abord la repentance. Nous voulons Jésus-Christ dans la parabole du Seigneur, dans Luc au chapitre 8, Jésus-Christ fait mention de quatre sortes de terrains. Il parlait des terrains qui durent, des terrains qui sont le long du chemin. Il parlait d'un terrain pierreux, un terrain qui gagne Walshladen et un terrain qui gagne un pile épine avec rousse, piquant. Et il parlait aussi d'un bon terrain. Donc on a l'information des quatre terrains. Et maintenant, ce qui va concerner nous, ce n'est pas trois premiers terrains, mais ce qui concerne nous maintenant, c'est le bon terrain qui concerne nous maintenant. Dans Luc au chapitre 8, verset 15, Jésus-Christ dit, Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête, et bon, la retiennent et portent du fuit avec persévérance. Non, où est-ce semences qui sont tombées dans la bonne terre, dans le bon terrain ? Elles sont semences qui sont tombées dans le bon cœur. Et puisqu'elles sont tombées dans le bon cœur, elles produisent le fuit du Seigneur. Elles produisent le fuit pour le Seigneur. Donc, tout d'abord, pour produire le fuit de la repentance, il faut donc attendre la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, et ensuite, il faut garder la parole. C'est ça, la bonne terre. Un cœur honnête et bon et qui garder la parole. Donc, pour apporter le fuit de la repentance, il faut que la gagne une vraie et nouvelle naissance. Il y a plein de membres qui sont dans l'église, qui sont membres, mais qui vont quand même se convertir pour qu'on est de nouveau. Mais ils sont membres de l'église. Parfois, ils sont quand même prédicateurs. Mais ils vont qu'on est de nouveau. Donc, pour apporter une vraie repentance, il faut que la gagne n'est pas vraiment née de nouveau. Il faut que la gagne est de la parole avec un cœur honnête et bon, garder la parole. Donc, pour apporter le fuit, il faut que la gagne une vraie repentance. Il y a plein de conversions qui passent à l'église. Nous ne faisons pas de la similaire qu'elle veut nous convertir, mais il faut qu'elle va convertir. Convertir en temps à sérieuse. Conversion par réel. Le cœur ne fait pas travailler par le sède d'esprit. Et c'est pour ça que les gens ne font pas convertir. Ils continuent à faire même ça. Ils ne font pas de la même chose. Ils ne font pas de la même chose. mais les actions les fruits témoignent qu'ils ne font pas comme même convertir parce qu'ils ne font pas de la même chose. Ils ne font pas répentir. Parce que Jésus-Christ dit qu'ils reconnaissent les arbres par ses fruits. La Bible dit, Jean-Baptiste, lorsqu'il appréciait le baptême de la réportance, il était déclaré dans Matthieu, chapitre 3, verset 7, verset 8 et verset 10. Mais qui ça, Jean-Baptiste dit? Matthieu, chapitre 3, verset 7, verset 8 et verset 10. « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de saducéens, il a dit « Rasse de vibère » on veut dire « Rasse coulève » qui vous a appris à fuir la coulère à venir. Produisez donc du fruit digne de la réportance. Et au verset 10, Jean-Baptiste dit « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout a donc qui ne produit pas de bons fruits. sera coupé et jeté au feu. » Pour porter un bon fruit, premièrement, il faut une bonne semence et cette semence est la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut un cœur honnête et bon pour retenir la semence par la foi en Jésus-Christ. « Il y a un bon arbre ! » C'est ça que le Seigneur a planté lui-même à la nouvelle naissance. Lorsque le Seigneur a planté l'âme à la nouvelle naissance, l'âme a un esprit nouveau. L'âme a changé le cœur par l'esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Il y a un bon arbre qui n'a pas qu'à porter de mauvais fruits. » C'est-à-dire « Il y a un vrai chrétien qui naît de nouveau qui n'a pas qu'à pratiquer le péché. » Il y a un peu de péché mais il y a un peu de vivre dans le péché. Il y a un peu de rester dans le péché. Il y a un peu de demeurer dans le péché. Parce que il est sensible à la vraie du bon berger. Il y a un peu de monde qui dit qu'il y a un peu chrétien mais il y a vivre dans le péché. Il y a un peu de poser cette question « Est-ce que les gens les convaincent réellement? » Parce que il y a un vrai chrétien qui n'a pas à vivre dans le péché. Il y a un peu de péché. Il n'a pas de rester dans le péché. Il n'a pas de demeurer dans le péché. Il ne va de faire petit dans le péché. Il n'a pas de faire ça. Il y a un vrai chrétien. Kouvé péché pour faire petit dans le péché. Il n'a pas de dire qu'il y a un vrai chrétien. Est-ce que réellement il y a un nouvel créateur? Parce que l'habitude si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que réellement un Christ? Parce que nous 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 le Seigneur n'a pas planté, n'a pas de produits bons fruits. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 17, verset 18, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. qui ne peut pas de bons fruits. Donc, ce qui ne peut pas de bons fruits. Donc, ce qui ne peut pas de bons fruits. Donc, si ce sont des mauvais arbre, ce sont des mauvais fruits. Si ce sont des bons arbre, c'est un bon fruit. pour le fruit du Seigneur, Jésus-Christ, dans cette dernière instruction aux disciples, dit, en parlant du sep et des sarments, dans Jean, chapitre 15, verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retroche. Et tout sarment qui porte du fruits, il le montre afin qu'il porte encore plus de fruits. » Nos passages, ça, parlait de relation, de union, nous, avec le Seigneur et présence le Seigneur dans nous. Nous restons unis à bon Dieu. Bon Dieu a vit dans nous-mêmes et il a porté du fruit et du fruit en abondance. Porter du fruit en abondance signifie qu'il n'y ait plus de force, qu'il n'y ait plus de courage pour faire le travail de Dieu. Porter du fruit en abondance signifie qu'il n'y ait de nouveaux projets, que ce soit petits ou grands, destinés aux besoins de l'Église et de la communauté. Porter du fruit en abondance ne veut pas venir seulement un peu, mais à profusion, abondamment, en abondance. Quand il y a une question qu'on doit poser, comment nous avons produit du fruit en abondance, en profusion ? Car c'est volonté, mon Dieu, pour chaque chrétien qui a produit non seulement du fruit, mais du fruit en abondance. Et comment produit du fruit en abondance ? Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 15 verset 4 et verset 5, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sable ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sable, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous demeurez en moi. je suis le sable, vous êtes la sablement. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc, si nous ne voulez porter beaucoup de fruits, il faut nous rester attachés au Seigneur parce que sans attachement au Seigneur, la vie de dire ça, nous ne va pas faire rien. Quel que soit le fruit que nous avons produit avec propre force par nous, ce fruit de la chair qu'on a produit. mais c'est lorsque nous restons attachés au Seigneur que nous n'avons pas produit du fruit et du fruit en abondance. Car grandir spirituellement dépend de relation nous, de union nous avec Christ. Donc, pour porter du fruit, nous devons demeurer dans le Seigneur et le Seigneur va demeurer dans nous. car le verbe demeurer signifie rester, habiter, persister, subsister, continuer d'être dans un état déterminé. C'est ça le verbe demeurer signifie. Demérer en Christ, c'est habiter en Christ. Demérer en Christ, c'est habiter dans la lumière. Demérer en Christ, c'est habiter dans sa présence. Demérer en Christ, c'est habiter dans sa parole. Car plus nous unis, plus nous attachons à Christ, c'est plus la porte de fruit en abondance. Donc, le fait qu'on demeurer en Christ, permet de porter du fruit en abondance. Car Jésus-Christ lui-même lui dit, lui c'est son source d'eau vive, d'après Jean chapitre 4, verset 14. Il nous va reconnaître l'enfant de Dieu qui marche selon l'esprit par le fruit de l'esprit que l'apôtre Paul décrit dans Galates, chapitre 5, verset 22. Pour porter du fruit en abondance, il faut passer du temps avec le Seigneur, que ce soit dans la prière, dans sa parole, dans la communion fraternelle, écouter sa parole, méditer sa parole, appliquer parole dans la vie. où? C'est qu'on soit pour porter du fruit. La parole, de Paul, dans 2 Timothée 2, chapitre 6, verset 10. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Tout est d'accord avec le laboureur c'est qu'il y a le travail. Il y a l'étude biblique, il y a l'école dimanche, c'est qu'il y a le travail pour que produis du fruit en abondance. Parce que il ne faut produire le fruit en abondance sans qu'on ait la parole de Dieu. Même pour prier, sans qu'on ait la parole de Dieu sans qu'on prie bien. Le plus souvent, c'est racontant ce qu'on fait sans qu'on la parole de Dieu. Par exemple, il faut composer un cantique, il faut le connaître la parole de Dieu pour composer un cantique. Ce n'est pas Ésaïe, il ne descendait pas à toi et Jésus est entré là-dedans. Il faut le connaître la parole de Dieu. Il faut composer un bon cantique. Il faut composer un bon cantique. Il faut inspirer, il faut toucher cœur. Il faut faire une danse c'est vrai, mais il pas toucher cœur. Je dis à chrétien qui ont démangé de les paroles de Dieu. Mais ça est trop long. Parfois, nous 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 faisons une observation dans le dernier service que nous nous avons le 31 décembre. Nous commençons depuis 8 à 10 soir. Nous nous chantez, nous 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 demandez. Mais lorsque il fait un message là, 15 minutes, il se passait mon papier et il finit. Et il se regarde dans la vidéo combien de temps il les 22 minutes seulement. Avec 15 minutes, il se finit déjà. Donc l'homme demande Jésus qu'il fait 8 à 10 par il se passe 20 minuit et 20 donc il se finit 15 minutes il se finit. danser pendant tout temps chanter tout bagaille mais 15 minutes 3 long pour vous regardez la video 22 minutes seulement mais depuis 15 minutes qu'il se qu'il qu'il ou yon finit chante, ou yon tout pancha pour yon. Lorsque yon fait yon, yon allé, en pi predikate yon a prêché, parce que yon a envie de la prêché, tout moun get allé. Parce que yon a chante sel, yon a pi a fait, et puis predikation yon a vini par yon moun. Donc yon mette mesaj la dans le milieu. Et même dans le service la tout. On mette mesaj la dans le milieu, et après ça n'a gane adoration, n'a gane annonce après. Mes mesaj la pour moun kapap tante. Parce que le peuple a gane démangezons. En l'année 2014, nous devons être sérieux avec mon Dieu. Nous faisons un bal d'ouba avec les autres gens. Parce que si nous ne parlons pas de parole, nous ne parlons pas de grandivre, nous ne parlons pas de fuit. Ce n'est pas la parole qui nous fait de prendre des fuit. Mais pas la parole qui nous a démangez, pour nous rendre elle. Il est toujours trop long. Quand y'a un pire, il est fini déjà. Pour porter beaucoup de fuit, sa amant d'ouba aussi émondé. Qui sa jardinien a fait? Jardinien a li même, la jardin a fait des bagailles. Li taille, li émondé. Ce n'est pas où qu'à émondé, peut-être pas où, mais c'est le Seigneur, le Père, qu'à émondé où. Émondé signifie couper exactement au bon endroit ce qu'il faut. Car le Seigneur, il ne peut pas couper à côté. Mais il a couper exactement ça, il ne peut couper. Il ne peut pas retrancher tout le bagaille qui est inutile dans la vie. Et tout le bagaille qui empêche au grandit, tout le bagaille qui empêche au produit fuit, il ne peut pas couper. Il ne peut pas émondé. Et il faut avec amour et avec patience. Lorsque, par exemple, peut-être, pieds-bois, il ne peut pas qu'il ne peut pas parler, mais lorsque il a taillé l'as qu'émondé, il fait mal. C'est qu'il ne peut pas qu'il ne peut pas parler, mais il fait mal. C'est même gentil, les Seigneurs émondé autour. Il faut que il fasse mal. Parce que c'est taillé que l'as qu'il a taillé et qu'il a taillé, il faut que il fasse mal. Donc, pour les chrétiens, être émondé signifie passer par les difficultés, passer par les épreuves, passer par les souffrances, passer par les maladies. Parfois même, bon Dieu, même si vous avez un frère avec un soeur qui a un caractère difficile, pour qu'il vit avec vous. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est émondé grave, mais émondé vous. ou il n'y a rien, il n'y a rien parce que il n'y a rien. L'apémondéo L'apôtre de Paul dit Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12 Or Tous ceux qui veulent vivre Pieusement en Jésus-Christ Seront se persécuter Est-ce qu'on portait le fruit de la repentance? Est-ce qu'on portait le fruit du Seigneur En abonance? Est-ce que vivre glorifié Par Dieu le Père? Est-ce qu'on est un disciple de Jésus-Christ? Condition pour apporter Du fruit en abonance Premièrement nouvelle naissance Vraie nouvelle naissance Vraie repentance Rester attaché à Jésus Et accepter Pour qu'on est mondé Par Dieu le Père Jésus-Christ dit dans Jean 15 verset 8 Si vous portez Beaucoup de fruit C'est ainsi Que mon Père sera glorifié Et vous serez Mes disciples Portez-vous le fruit Que le Seigneur veut Que vous portez? Est-ce que nous connaissons? C'est fruit C'est fruit Que nous portez Que nous portez Que nous jive Ce n'est pas Bonne oeuvre Ce n'est pas Miracle Que nous fais Ce n'est pas Chasse De mon Que nous fais Chasse De mon Mais c'est Fruit Que nous portez Qui va chasse De mon Tavail Nan Fait Car Nan Jésus-Christ dit Quelle m'a Seigneur Est-ce que nous portez Faite Miracle Nan Est-ce que Seigneur Ne portez Cha De mon Nan Seigneur Est-ce que nous portez Jésus-Christ dit Retir Ou Ba Kote Ba Jam Kon ou vous voyez d'iniquité. Je dis, il y a un côté, si il y a un miracle, il y a un service et il y a un service et il y a un service mais le chrétien est chargé parce qu'il y a un miracle mais il faut faire attention parce qu'il y a un miracle parce que je dis, il y a un passage pour l'enfin il y a un passage pour le ciel que le Seigneur aide nous pour nous porter du fuit en abondance au cours d'année 2014